Quatrième temps de réaction, deuxième à l'arrivée, satisfait ? Satisfait, on va dire oui, parce que je passe en demi. J'avais un peu peur de ne pas trop me refermer à nouveau de mon dos, parce que j'ai une micro-fissure au L5 basse et ça tire beaucoup. Alors du coup, là, je suis content, ça n'a pas trop tiré sur la partie de pouce et ça fait plaisir. Ça explique les premiers appuis de ta course qui étaient plutôt assurés et non pas trop véloces ? Oui, c'est vrai, plutôt assuré, parce que comme je dis, à l'entraînement, ça allait super bien et arrivé à la chambre d'appel, j'ai vu que je commençais à me refroidir un peu. Alors du coup, voilà, mon inscrit m'a dit, vas-y, va tranquille. La série n'était pas trop élevée avec Chambers et le reste, c'était à ma portée et il fallait que je cours en deux d'enfants. Donc tu as couru dans une série où il y avait quelqu'un qui est à trois chiffres, comme on dit. Il n'y en a que deux, il y a celle avec Christophe à la fin. Donc il y avait une motivation particulière justement, toi aussi, tu as trois chiffres, mais plus maintenant. Mais est-ce que tu comptes le devenir cette année ou peut-être l'année prochaine ? Si, parce que là, après l'effort, j'ai fait un beau programme d'affitage, j'ai beaucoup plus léger sur mes appuis. Et je pense qu'on verra demain où, soit en demi ou en finale, on va essayer de faire les trois chiffres. Le vent était à moins 5, donc est-ce que ça vaut tes 10-22 à Chaux-de-Fonds ? On va dire, je ne sais pas, peut-être que ça vaut moins. Je ne sais pas, mais le but du jeu, c'est que là, je n'étais pas vraiment à 100%. Alors du coup, j'espère que demain, le vent va nous laisser courir beaucoup plus vite et de faire une bonne perfe. On espère qu'il soit dans le dos ? Si, si, voilà. J'espère parce que là, l'achat d'essauvement, il était beaucoup de face à nous poser comme on est dans le même axe. Je pense que peut-être demain, on aura une petite accalmie. D'accord, merci. Merci.